L'Algérie, notre pays, est dans une situation assez mouvante, très glissante même, qui risque de déraper d'un moment à l'autre. D'un moment à l'autre, nous nous adressons à M. Kelly Mjones, président ou dirigeant du groupe pour le dialogue. Mais avant de nous adresser à Kelly Mjones dans certains détails, nous tenons d'abord et du fond du cœur, et sincèrement et patriotiquement parlant, à le remercier pour l'acceptation de cette offre de dialogue, de cette offre de dialogue sur laquelle nous dirons deux mots. Et nous souhaitons grand succès. Nous souhaitons que cette négociation, cette discussion, ce dialogue, aboutisse à des résultats concrets. Mais avant de nous adresser à M. Kelly Mjones, dans la première liste des personnes sollicitées pour participer à cette action, il y avait quelques noms. Nous allons revenir sur deux ou trois noms, sur des noms qui ont été oubliés. Et il y a principalement M. Mouloud Hamourouj, ancien Premier ministre ou chef du gouvernement en 1989. Donc nous tenons d'abord à nous adresser à lui. M. Mouloud Hamourouj, nous vous disons bonjour. Assalamu alaikum, s'baha al khair, azuf alaikum. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, nous n'avons jamais discuté ensemble. Voilà ce que nous pensons de vos actions, de votre action en tant que chef du gouvernement et certaines actions, de vos actions qui ont été médiatisées. Nous préférons prendre du recul, de la distance. Nous n'allons pas trop les commenter, mais nous allons focaliser sur certaines politiques dans lesquelles vous avez été une importante partie prenante. Sur Mouloud Hamourouj, il y a, quand nous citons un nom, généralement, nous avons fait des tentatives pour le contacter d'une manière ou d'une autre. Donc, la dernière action que nous avons faite en direction de votre personne, honorable personne, c'était un post sur votre mur, quasi certain Facebook, c'est le vôtre. Donc, nous avons mis un papier que nous avons rédigé en 2016 sous le titre « M. Mouloud Hamourj, un choc salvateur est possible ». Ça concerne l'Algérie, c'était un papier de 2016. Et nous avons mis la vidéo de l'une de nos interventions. « M. Mouloud Hamourj, la vie, elle est ce qu'elle est, avec ses joies et ses peines. La chose politique est loin d'être notre passion ou notre centre d'intérêt principal. Nos centres d'intérêt principaux sont d'autres. Ils sont plus orientés théorie, recherche, analyse, etc. Mais nos violons d'intérêt ne nous empêchent pas d'aimer notre patrie, de la servir, de participer à la faire sortir de cet état. La mémoire des dates, notre mémoire des dates est défaillante. Ça devait être en 2005-2006. Nous avons eu cet immense plaisir de vous voir, juste vous voir, à Elbière, lors d'une cérémonie funéraire, en compagnie de M. Abdelhamid Mahé. A Elbière, 2005-2006. La première impression que nous avons eue de vous, nous étions à peu près à 30 mètres de vous, nous vous voyons marcher à côté de M. Abdelhamid Mahé, vous étiez très timides. C'est une impression que nous avons. Et au fond de nous-mêmes, nous avons souffri. Oh tiens, il y a une personne plus timide que nous. Nous aussi nous sommes timides. Donc, en compagnie de M. Abdelhamid Mahé, vous vous êtes arrêté auprès d'une personne que nous n'avons pas vue. C'était assez loin, 30, 30, 35 mètres à peu près. À peu près. Nous avons vu M. Mahé, Abdelhamid Mahé faire un geste. C'est depuis ce jour que notre vue, nos impressions ont radicalement changé concernant M. Mahé, Abdelhamid Mahé. Et puisque vous étiez en sa compagnie, donc, nous avons eu une immense satisfaction, une immense joie, plaisir de vous voir ensemble, grâce au geste de Mahé, Abdelhamid Mahé. Bien sûr, nous n'avons pas de leçons à recevoir en termes de politesse, de respect de la mémoire des hommes et des femmes algériennes qui ont servi la patrie. Ici, il s'agit d'une intervention publique. Donc, M. Abdelhamid Mahé, nous savons qu'il est décédé. Nous savons aussi, nous sommes certains, que son âme est au paradis. Et c'est là-bas qu'elle rencontrera celle des autres, comme Hussein, comme Lounas, etc. Donc, avant, le FLN, la politique, etc. Il n'était vraiment, alors là, il n'était pas le Benjamin de nos soucis. Il n'était même pas un souci. On ne s'en intéressait pas. Bon, bien, nous avons nos lectures, nos passions, etc. Donc, depuis ce jour, c'est vraiment un choc affectif que nous avons eu, un sentiment. Nous avons développé une autre impression de vous, sachant qu'en 1989, vous étiez chef du gouvernement, premier ministre, un chef du gouvernement, premier ministre, bon, c'est important. Dans la liste des personnes qui ont été sollicitées par M. Kérim Yones pour participer à ce dialogue, à cette négociation, à cette discussion, nous allons revenir sur les mots, vous avez réagi négativement. Vous avez réagi négativement. Vous avez décliné. Vous avez décliné. C'est votre décision. C'est votre décision. Elle nous a choqués, M. Mouch. Votre décision nous a choqués. L'Algérie est dans un cyclone. Donc, il faut tout faire pour l'éloigner de l'œil du cyclone. L'œil du cyclone, c'est une guerre. Une guerre avec des bombardements par l'aviation, avec des kalachnikovs, avec des fusils d'assaut, des blindés, tout ça. Ça, c'est l'œil du cyclone. L'Algérie est dans une... Actuellement, elle est dans une guerre hybride. Elle est dans un conflit internationalisé. Bref. Ça, c'est l'œil. M. Mouda Hamrouch, vous avez déclaré, en paraphrasant, en paraphrasant, que ce mouvement a mis un terme à certaines menaces, à freiner certaines menaces qui demeurent suspendues au-dessus de la terre d'Algérie. nous allons essayer de retrouver cette déclaration et vos mots exacts dans ce papier. Dans ce papier, nous ne sommes pas bien préparés pour la relecture, pour la mise en relief de votre déclaration. avait dit que certaines menaces ont été freinées par ce mouvement, même si elles demeurent. Dans une langue de bois, a assommé tout lecteur qui essaie de comprendre un petit peu à vos mots. J'essaie de comprendre quelque chose à vos mots. Nous, nous avons été vraiment choqués par sans identifier une quelconque menace, vous dites, vous avez affirmé que ce mouvement l'a freiné. Sans identifier une quelconque menace, vous l'avez identifié, aucune quelconque menace, vous avez dit qu'il a freiné. Alors que ce mouvement n'a même pas de leaders identifiés qui ont émis des revendications mis à part, mis à part Ithna Hawga. Ithna Hawga, ça veut dire quoi? Nous en avons déjà parlé de ça. Ce mot de Hamrush ça fait, on est en 2019. Vous avez été chef du gouvernement en 1989, 1989, 99, 2009, 2019, 30 ans. Depuis que les politiques que vous avez initiées ont participé, ont fait le lit des ravages des politiques qui ont suivi. nous parlons particulièrement des politiques monétaires et budgétaires et en particulier la politique monétaire. C'est avec vous que le désastre monétaire, le désastre engendré par les politiques monétaires a commencé. C'est avec vous, avec la nomination du gouverneur de la banque centrale de l'époque qui s'est offert un salaire mirobolon que les premières injustices ont été mises en œuvre. Nous vous rappelons, monsieur Mouda Hamrush, que lorsque vous avez été chef du gouvernement, l'Egypte a sollicité un prêt de secours, d'urgence auprès de l'Algérie. et c'est vous-même qui avez décliné parce que l'Algérie était en cessation de paiement, nous vous rappelons que la succession des responsables du FMI qui faisaient le barbeau en Algérie, vous êtes, vos politiques qui ont été responsables ont participé à ce désastre. Celui qui vous a succédé, il a encore aggravé la situation. A votre corps défendant, vous nous diriez que vous étiez sous l'emprise d'un cartel malfaisant de généraux. Ceci ne vous excuse pas parce que après, vous auriez pu écrire, révéler quelles sont toutes les pressions que vous avez subies à l'époque. Ça, c'est la première. Deux, vous auriez probablement participé à nous éclairer un peu plus au lieu de faire des analyses plutôt théoriques et à faire dans le screening, dans le screening, dans le... à détecter le jamming, etc. à comprendre mieux, à analyser plus sereinement la situation financière, budgétaire et monétaire de l'Algérie. À ce jour, aucun de vos livres n'a, dis-moi, d'un ouvrage que nous avons vu, quelque chose comme ça, n'a parlé de ça. Tu vois, nous avons été dans l'obligation, non, dans la stratégie de contacter la présidente du FMI, la directrice générale du FMI, des directeurs du FMI, etc., dans un cadre réglementaire, de nous révéler une partie de la règle de la transparence de l'information de certaines clauses qui ont été signées entre l'Algérie et le FMI. Nous n'avons pas eu de réponse. Nous vous demandons de révéler, si vous pouvez révéler, au moins une clause secrète des accords que vous avez signés avec le FMI et la Banque mondiale et votre successeur, celui qui vit à Paris, serait avisé de nous faire la même chose. Aussi, M. Mourad Hamuroch, en 2014, avril 2014, depuis que nous avons commencé à suivre de très près la situation en Algérie, nous avons commencé à la suivre depuis 2011, vraiment dans le détail. Par considération, sans plus, considération, respect, bien sûr, nous vous avons inclus dans une lettre, dans la lettre que nous avons adressée au président de la République de l'époque, qui a été chassée récemment, destituée, en termes plus corrects, plus simples, comme témoin pour la suggestion de la dotation de l'Algérie d'un national bilingue en Tamazirte et en Arabe, comme témoin, c'est tout, du moins, témoin d'honneur, de considération que nous vous avions accordé. vous n'avez pas réagi. Monsieur Mouroud Hamarouche, la question de la manipulation de Tamazirte, nous allons revenir en deux mots dessus, a été tellement massacrée que ça y est, la guerre sur ce point est gagnée par les pays qui veulent nous massacrer. Quels sont les pays qui veulent nous massacrer ? La France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Union européenne et la Russie et la Chine seront probablement satisfaites parce qu'elles pourraient gagner dans ce jeu si un autre système de coopération, un autre système de négociation se mettait en place. Reste maintenant la guerre du territoire. Si, d'un point de vue souverain, nous continuons à garder le Sud, d'un point de vue économique, nous l'avons perdu. D'un point de vue sécuritaire et militaire, il est quasiment perdu. Donc, il est temps de la sauver. Il est temps de sauver l'intégrité du territoire et de redonner à la majorité de l'Algérie sa dimension de force. Voilà, M. Hamarouch, nos mots respectueux, même s'ils sont probablement sévères. M. Kalimurlis, bonjour à vous. Même chose, nous ne nous connaissons pas, nous ne nous sommes jamais rencontrés, nous n'avons jamais discuté. Vous partez avec un passif politique difficilement soldable. Ministre, député, président de l'Assemblée. mais du fond du cœur et sincèrement et patriotiquement parlant, nous vous remercions d'avoir accepté d'être le responsable de ce groupe pour discussion, négociation. Nous allons revenir sur les mots. Donc, M. Kalimunas, comme nous l'avons dit, nous ne nous sommes jamais, nous ne nous connaissons pas, mais est-ce que nous avons échangé en privé ? Oui. Nous vous laissons le soin de révéler le contenu de notre échange qui a reçu un écho positif de votre part. Nous nous engageons à ne rien révéler de notre échange. par respect, nous vous laissons le soin de le révéler et probablement le rappeler à l'actuel président de la République. M. Kalimunas, vous avez fait, vous avez accepté, accepté de diriger ce groupe. Nous n'allons pas faire l'analyse de votre acceptation, monsieur, mais nous dire que c'est une initiative de votre propre chef, ça, c'est une pilule que nous n'en parlerons jamais. Vous avez rejoint l'équipe d'un général qui était candidat, le candidat, toutes ces histoires-là, toutes ces histoires. M. Kalimunas, après l'annonce de ce panel, le chef d'état-major a émis un refus catégorie au préalable, au préalable de négociation. Après avoir, en faisant cette action, et une autre action, bien sûr, d'autres actions, il a révélé, il a dit exactement le contraire de ce qu'il a, il a dit exactement le contraire de ces mots. Nous pensons, pour éviter de dire nous sommes certains que c'est lui qui vous a donné la bénédiction pour aller au dialogue, même si c'est opposé, parce que le choc qu'a reçu l'Algérie et le choc qu'a reçu l'armée algérienne à travers le sondage de la Brookings Institution, le think tank des États-Unis d'Amérique que nous avons cité dans nos analyses précédentes, et c'est la Brookings Institution, Washington, Washington, à des spécialistes de la partition en sens 1. Bien sûr, quand vous analysez l'appartenance, l'action de la Brookings Institution, un think tank ultra capitaliste, ultra libéral, ultra libéral, ultra libéral, vous allez trouver des ramifications, bien sûr, avec le pouvoir réel aux États-Unis d'Amérique avec le Arrent Corporation, etc. Nous allons dire après quelques mots sur le sondage, un sondage de la Brookings Institution qui a été relayé en Algérie, il a été relayé, d'un point de vue universitaire, il est nul, il ne respecte aucun critère académique, mais maintenant, derrière, derrière, c'est dramatique, la menace que les États-Unis d'Amérique ont fait monter le niveau de menace. Les menaces, par quel canal elles viennent ? Elles viennent par le canal des attachés militaires algériens dont les ambassades à Washington, Paris, Londres, Moscou, Pékin, Pékin, et les représentants de l'Algérie à l'UE vont, combien même ça, mettons de côté il y a d'autres canaux bien sûr intermédiaires, attachés militaires, attachés défenses, il y a d'autres canaux informels, informels, nous pensons par exemple à certains résidents dans les pays du Golfe, certains résidents à Hondor, Monaco, probablement Hong Kong, nous pensons à ça, à ces canaux de transmission, les canaux informels, c'est un vrai coup, c'est pour cette raison que le chef d'état-major a fait là, alors là, il a fait des déclarations extrêmement dangereuses pour le moral, pour la conscience algérienne, et bien sûr, avec le cas de notre compatriote algérien qui ce matin pourrait, serait condamné une réquisition de 10 années de prison parce qu'il a porté le drapeau à mesure sur ses épaules, donc nous fait dire, nous confirme que tout ce qui était rattaché à ta mesure, etc., etc., avant, dans les années 2014, 2015, 2016, et même depuis 1980, depuis 1976, même, c'était plus de l'intoxication, maintenant, à force de jouer avec cette intoxication, c'est devenu du feu, du feu, elle est passée à une bombe, et cette bombe a explosé, maintenant, en Algérie, et il faudra l'arrêter le plus tôt possible, l'exploser, maintenant, il faut limiter ces dégâts. Donc, M. Kelly Muniz, anglement, nous vous demandons si vous pouvez dire, intégrer dans vos demandes au président de la République, la proposition suivante, la création d'un état-major unifié, pour tout le Sahara algérien, nous disons bien tout le Sahara algérien, le Sahara algérien, actuellement, avec l'avancée du désert, il commence à partir de M'shila, Boussada, jusqu'à Tindouf, à l'ouest, Tindouf, à l'ouest, et jusqu'à, probablement, Radimau, à l'est, vers le sud. Il est, probablement, là, et ça se discute rapidement, probablement utile de douter l'Algérie, d'un état-major unifié pour tout le sud. dans le futur conflit qui va se déclencher à partir du sud algérien, donc, ce n'est pas un état-major à partir des tagarins qui va gérer ça, là, hein, il faut être au plus près, là, au plus près. Donc, voilà pour la première proposition. monsieur Calimio, monsieur Calimio, vous l'avons dit, ministre, député, président de l'Assemblée, et comme le hasard fait bien ou mal les choses, vous allez vous adresser au président de la République, l'actuel, l'intérimaire, là, qui a fait exactement la même chose que vous, qui a eu le même parcours, député, président de l'Assemblée, ensuite président du Sénat, est devenu personnage numéro deux dans la hiérarchie protocolaire des représentants de l'État algérien, vous avez été tous les deux, vous avez fait, donc, vous connaissez, vous connaissez le fonctionnement. Donc, nous n'allons pas faire dans les petits mots, l'Assemblée nationale, le Sénat, sont appelées des chambres d'enregistrement. Nos compatriotes algériens seraient probablement d'accord avec nous que vous, en tant que député, en tant que président de l'Assemblée, lui, en tant que député, en tant que président de l'Assemblée et du Sénat par la suite, vous avez voté des lois qui vont être téléphonées. Ce sont les lois à chaque fois que vous preniez, que l'un de vous deux prenait son marteau pour annoncer l'adoption d'une loi, ils l'ont enfoncé un peu plus les Algériens, ils l'ont enfoncé un peu plus l'Algérie. Avec vos marteaux. Donc, en acceptant cette initiative de diriger cette action dans un climat un peu hostile, très hostile, c'est une occasion monumentale pour vous de rattraper tous les dégâts auxquels vous avez participé. M. Kalimunas, nous vous suggérons dès à présent de demander au président de la République de suspendre la loi du 49-51%, de surévaluer la monnaie, de discuter d'un ligne national bilingue immédiatement. Immédiatement. Nous allons, vous allez nous dire que faire des propositions à partir de Montréal, c'est bon, c'est bon, c'est confortable, etc. vous êtes à l'aise. Oui. Nous avons fait, nous vous renvoyons à tous les textes que nous avons publiés, nous vous renvoyons à toutes les propositions que nous avons faites auparavant, depuis 2014. En 2014, nous avons été léchés dans nos différentes interventions. Du moins, certains ont tenté de nous lécher. Certains. Parce qu'en 2014, quand vous jouez avec la mazur, nous nous avons dit qu'il faut faire attention au Sud. Nous nous avons dit qu'il faut faire attention à la Banque Centrale et nos compatriotes s'accrocher, termes d'azerte, termes d'azerte, pour faire diversion. Monsieur Kali Nyonis, dans la première liste de vos invités, qui est une erreur de communication monumentale. Quand on invite quelqu'un en politique, là, on tente la discrétion d'abord. On agit dans la discrétion parce qu'en révélant les noms, vous les avez forcés, vous vouliez leur forcer la main et les rendre coupables auprès de l'opinion publique. C'était un jeu malsain de votre part, ça. Il faut agir dans la discrétion. Monsieur, je ne souhaite pas participer. Je ne souhaite pas participer. bon, j'ai mes raisons personnelles, voilà. Mais serrez, forcer les gens à prendre position, monsieur, vous avez aggravé l'attention en Algérie. Ceci étant dit, c'est une erreur de communication, c'est une erreur monumentale, elle est rattrapable. L'Algérie n'est pas une erreur près, là. Dans la liste de vos invités, nous étions vraiment heureux, réellement heureux, de voir le nom de monsieur Elias Zerouni. Nous pensons qu'il s'agit de notre compatriote algérien et américain qui a occupé de très hautes fonctions au sein de la présidence des Etats-Unis d'Amérique. Il a occupé de très hautes fonctions au niveau fédéral, au niveau du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. C'est vraiment heureux. Mais, vous admettez maintenant que la constitution algérienne qui est bâtarde, qui exclut les Algériens expatriés du développement national dans la construction de la paix, dans la reconstruction de la majorité de l'Algérie sont utiles. Mais, dans la constitution actuelle et même dans le précédent, les Algériens expatriés ont été exclus. des mandats électifs, des mandats électifs, présidents de la République, députés, ministres, je ne sais pas quoi là. Nous avons étudié la constitution dans le détail. et puisque vous avez des juristes, vous en tant que président de l'assemblée de laquelle s'inspire de la constitution pour voter des lois, nous vous demandons de révéler quels sont les rédacteurs de cette constitution. vous avez une juriste. Monsieur Kelly Menous, nous avons contacté des professeurs d'université en Algérie pour nous révéler ces noms. Ils ne peuvent pas. C'est dramatique de voter des juges, des procureurs qui lisent et appliquent le droit au nom d'une constitution dont ils ignorent les rédacteurs. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, nous avons été surpris que vous ayez oublié des noms d'Algériens. D'autres Algériens expatriés, nous connaissons assez d'Algériens qui sont capables de donner plus, qui sont capables de donner énormément pour la patrie et nous sommes convaincus qu'ils sont prêts à donner pour la patrie. Exemple, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ces mouvements, comment ils naissent, comment ils disparaissent, quels sont leurs objectifs, etc. C'est dramatique de voir le mouvement en Algérie se comparer au mouvement du Soudan. C'est dramatique. Ceux qui veulent, ceux qui ont déstabilisé le Soudan, la Syrie, le Yémen, le Yémen, c'est une génocie. d'autres pays, la Libye, le Malibie est en cours, le Sénégal, le Congo, ça y est, c'est officialisé, l'Étoulis, c'est devenu une république. Ils n'auront pas pitié de nous là. Ils n'auront pas pitié de l'air des Algériens. Les Algériens ont été dignes, ils ont été dignes jusqu'à la naissance de ce mouvement. et tout est parti en vie. Ils ont été l'exemple de résistance, l'exemple de paix, l'exemple de souffrance. Nous savons qu'ils souffrent. Les manifestants ont raison de dire qu'ils en ont ras-le-bol, qu'ils en ont marre. arriver maintenant à une Algérie qui condamne ses enfants parce que l'armée a défini les symboles, l'armée qui définit les symboles de l'État, c'est insensé, c'est du fascisme, ça. C'est le peuple qui définit ses symboles. C'est le peuple qui construit sa culture. Et dans ce peuple, il y a ces soldats-là quand ils sortent, quand ils viennent chez eux dans leur village, dans leur ville, etc. Ils font partie. Et du temps où nous appelons, en 2014, que nous appelons à la protection, à la solidarité avec les soldats algériens, les soldats algériens, c'est depuis 2014, 2015, que nous appelons à la solidarité avec eux. C'est en 2017 que nous avons sollicité des généraux pour appeler à la paix et demander à la France de nous foutre à la paix, mais ils sont en silence. Ils ne peuvent pas. Monsieur Kéliminus, donc vous avez oublié Monsieur Hamid Bessada. Vous avez oublié, Monsieur, le professeur dans l'université de l'Ontario, Chiloufi, Mille Chiloufi, c'est un professeur de très haut niveau, là, pour vous expliquer tout ça, pour vous expliquer tout ce que dit ce rame, là. Il y a d'autres, non. Pouvez-vous citer des noms de femmes, mais en Algérie, même s'ils nous semblent très ouverts sur ça, à nous. Maintenant, en Algérie, professeur ou pas professeur, ministre ou pas ministre, général ou même femme générale, il y a notre culture qui nous empêche, nous attendons, sans s'exprimer, laissons-les s'exprimer par elles-mêmes. Il y a toujours cette pudeur, ou du moins, ce qui nous concerne, on n'en passe, c'était des noms de femmes. et nous en connaissons beaucoup, eux du moins, beaucoup. Nous connaissons des femmes qui sont capables de donner beaucoup à l'Algérie. M. Calimoulis, nous espérons, en invitant M. Eliezer Vounir, vous savez, qu'aux Etats-Unis d'Amérique, quand on vient, la décision est déjà faite. C'est juste la mise en forme, le protocole, de formaliser la décision. Mais ils viennent avec des documents, avec des études, des chiffres. Nous espérons que lors de ces négociations, sur la table, sur les tables de discussion, il y aura des chiffres, il y aura du droit de non, si c'est parler pour parler, autant parler dans un café populaire, si nous pensons que vous avez commis une erreur monumentale, une autre erreur, de ne pas inviter l'actuel gouverneur de la Banque d'Algérie et les trois précédents à vous brosser une situation de désastre des politiques monétaires menées en Algérie. Et pour vous donner une perspective, une prospective, il faut les inviter bien sûr individuellement, à s'exprimer individuellement, sinon, il y aura la solidarité de corps. Les politiques monétaires qui ont été conduites en Algérie depuis 1989, nous mettons de côté le transfert des pensions de retraite entre l'Algérie et la France essentiellement. C'était un désastre. Factuellement, en Algérie, nous, inconsciemment, nous allons vers le déclenchement d'une hyperinflation. Et cette hyperinflation, elle a déjà de la violence. Que faut-il faire pour diminuer cette violence en Algérie ? Il y a eu déjà des morts. en Algérie, à cause de ces événements-là. Il faudra trompérer. Nous espérons que vous allez les inviter à parler. Tant d'ailleurs, si les membres de votre groupe-là viennent et viennent aux salles de réunion, ils viennent et commencent à réfléchir, à vous dire, nous pensons qu'il faut... Il faut agir, là. nous, depuis 2011, nous avons commencé à travailler dans le détail de la situation algérienne. Monsieur, quel est votre groupe ? Ce groupe-là, nous sommes gênés par les mots panneau. Panneau, c'est un mot anglais qui veut dire un groupe, qui veut dire aussi un panneau. Panneau, c'est un groupe. Mais c'est aussi un panneau. Un panneau, c'est quand on vous met un groupe de personnes là en face et vous les regardez comme des panneaux. Il ne vous parle et vous quittez. Il y a un regard démographique. Vous, Monsieur Kerynones, vous avez fait partie de cette génération post-indépendance de 60 à 89, 30 ans. 60 à 90, ça fait 30 ans. Donc vous avez été nourri par la pensée unique, une dictature militaire, un parti unique. De 90 jusqu'à après, vous avez été ce que vous avez été. Donc, mais surtout que vous êtes de cette génération qui a échoué pour 2020, les années 90. c'est tous les ministres, tous les députés, tous les élus, tous les présidents de la République, tous les chefs d'état-major, pas les chefs d'état-major, tous les généraux, promettez un paradis pour l'Algérie. Faites partie de ceux qui ont conduit l'Algérie à ces situations. Il est temps de vous rattraper. C'est un acte de rédemption morale. Il sera immense pour vous de le réussir. Donc, actuellement, chez les manifestants, nous savons qui défend qui, qui revendique quoi, revendique la liberté d'expression, la liberté des médias, alors que les médias ont fait des ravages en Algérie. Les journalistes sont absents de cette revendication. S'explique pas. L'indépendance de la justice, indépendance de la justice, ça c'est un gros problème. il est philosophique d'abord, il est culturel ensuite. Les magistrats ont pris certains rayons comme ça qui ont percé au début. C'est le calme plat. Monsieur Karyunsu n'oubliez pas une chose, il y a la nature qui fait ses affaires. La nature, la vie et la mort ne demandent à personne leur habit. Monsieur Karyunus, nous vous souhaitons plein succès. Maintenant, les mots négociation. Il faut négocier entre qui et qui ? La négociation entre qui et qui ? L'Algérie. Actuellement, en Algérie, il n'y a pas de conflit d'un point de vue normatif, académique, universitaire, politique. Il n'y a pas de conflit à l'intérieur de l'Algérie. L'Algérie est en conflit avec les pays de l'OTAN. Donc, s'il y a une négociation, c'est avec les pays de l'OTAN qu'il faut la mener. En Algérie, ça doit être une des discussions lucides, sages et efficaces. ce qu'il y a de l'immunisme, dans votre groupe, nous ne connaissons pas l'appartenance géographique des membres de votre groupe. Mais s'il y a moins de 30% de représentants, entre guillemets, de compatriotes d'Algériens comme vous et moi, natifs du Sud, votre groupe, sera un tonneau vide. Parce que, après ce qui s'est passé, avec ce qui se passe au nord du pays, il faut se calmer là. Parce que ça va se calmer. Ça va se calmer. Ça va se calmer. Et nous espérons que ça va se calmer. C'est le Sud qui va démarrer là. C'est le Sud qui va démarrer. Ce qu'il y a nous, les populations du Sud doivent sentir qu'elles sont des représentants qui vont parler pour elles, les populations du Sud. Monsieur Kenny Muniz, nous avons parlé de chiffres. Pourquoi nous avons parlé de chiffres ? Parce que les désastres qui sont lisibles dans la balance des paiements, qui sont lisibles dans la balance des paiements et dans la lutte des capitaux, sont à prendre en considération d'une manière très sérieuse. C'est pour cette raison qu'il faut les gouverneurs et certains connaisseurs des rouages d'analyse des balances de paiements. Tout à fait, pas le compte courant. Le compte courant, c'est la mafia. Ça, c'est le compte courant de la mafia. Il y a le compte des invisibles. Ça, c'est encore, c'est la mafia en col blanc. Il y a une bonne partie là-bas, c'est en col blanc. Et il y a d'autres dans ce poste qui s'appelle de discrepancy. Il faudra dès à présent penser à provisionner les contrats d'assurance de l'Algérie, les contrats d'assurance internationaux avec la Lois et les autres AXA ou quelque chose comme ça. S'il est toujours en vie, cette compagnie est toujours en vie. Il faudra les provisionner avec 3 milliards de dollars ou 4 milliards de dollars par année. Parce que si vous prenez un gisement de Tegenturi qui est assuré pour 1 milliard de dollars l'année, avec les risques courts à l'Algérie, les assureurs vous demandez 2 milliards de dollars d'assurance. Et encore, si les contrats d'assurance sont bien négociés, pourraient jouer jouer en faveur de l'Algérie, jouer avec des vautours, des assureurs étrangers et des hedge funds, ça, l'Algérie doit aller vers la formation. c'est sur 30 ans. Monsieur Périmune, ce serait une honte pour votre groupe, une insulte aux Algériens si votre groupe accepte une quelconque rémunération pour cette initiative. pour nous, ce n'est pas un dialogue, c'est des discussions, c'est des discussions. C'est une honte s'il accepte un sou de rémunération pour ce travail. Ce qu'il y a aux autres membres du panel, dans une discussion, dans une négociation, il y a un objectif et il y a les enjeux. L'objectif actuellement, c'est sauver l'Algérie d'une guerre, c'est-à-dire la faire, l'éloigner un peu de l'œil du cyclone. Ça, c'est l'objectif. Mais l'enjeu, si cet objectif n'est pas atteint, qui doit payer? L'état-major de l'armée? Non. Mais créer, intégrer, forcer de nouvelles générations de colonels, de commandants, de l'utérants colonels à être dans l'état-major que nous avons suggéré. Unifié pour le Sud. Oui. Comme ça, il y aura une continuation et une continuité dans la continuation de l'action de la protection de la patrie. Et nous le répétons, c'est le peuple algérien qui doit protéger sa patrie et non pas les soldats tout seuls. Les soldats, nous avons fait notre service militaire. Donc, nous avons l'idée de comment ça fonctionne. Monsieur Kelly Nunes, il faut qu'il y ait des enjeux là. Du moins, l'objectif, c'est la paix. La mise. Si vous avez joué à la première action, c'est la première disposition, c'est de préparer un autre groupe pour la négociation. Il faut y aller vers la négociation. Nous vous rassurons sur ça. Parmi ceux qui sont opposés à vous, en particulier, les figures apparentes du mouvement de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, je ne sais pas quoi, de toutes ces cliques-là. Certains sont opposés par conviction. Ils ne veulent pas participer, donc ils ne viennent pas nous chanter la chanson du patriotisme. Maintenant, les Algériens ont démontré qu'ils sont des patriotes. et à voir la série de responsables qui sont dans les prisons, l'exclusion, l'autre partie, est claire. Parmi ceux qui sont opposés au dialogue, il y a ceux qui l'ont fait par conviction. Il y a ceux qui auraient aimé être invités dans vos lits, pour dire non, pour qu'elles apparaissent, que ces personnes apparaissent comme des stars. Et il y a d'autres personnes qui auraient voulu, souhaiter participer à ce dialogue, parce qu'elles feraient leur honneur si la négociation, la discussion aboutit. C'est immense. C'est un gain immense dans une négociation. L'honneur, la fierté, la joie d'avoir servi la négociation. Nous vous rappelons que durant la guerre de libération nationale et même avant, il y a eu des négociations secrètes. Hossinaïd Khamet a négocié secrètement. Aussi, question de dialogue. Ça, nous l'avons prédit il y a longtemps. Mais il n'y a plus de relais entre les dirigeants de l'État et le peuple. Il y a eu cette rupture. Faut-il faire attendre la communauté chrétienne de Saint-Egédio pour organiser un dialogue national à l'étranger ? Vous avez poussé le retranchement de Hossinaïd Khamet et ses camarades et les autres Algériens, peut-être pas tous ses camarades, à aller négocier de la paix à Rome et ils l'ont réussi. C'est grâce au contrat de Rome que le mouvement de paix a commencé à s'installer. Ça, nous l'avons traité. La démonstration est facile à faire. Maintenant, c'est après la négociation que Hossinaïd a été poignardée dans le dos. Nous n'avons pas revenir sur ces histoires. Il faudra préparer les conditions de négociation au cas où votre dialogue est jour. Il faudra le préparer, là. Manifester avec des enfants et des femmes de 90 ans, là, c'est excessivement dangereux. Excessivement dangereux. Nos compatriotes algériens doivent aller vers toutes les négociations possibles pour éviter la guerre à partir du Sud. nos compatriotes tunisiens, nous disons bien nos compatriotes tunisiens parce que nous ont aidés, du moins leurs parents, leurs grands-parents nous ont aidés à être libres. Et nos compatriotes marocains et les maliens, les mauritaniens, les nigériens nous attendent parce que si l'Algérie, les algériens réussissent à éviter ce cataclysme, ce sera une dynamique phénoménale pour toute l'Afrique. monsieur Kerry Muniz, nous tenons à vous, nous tenons à vous dire que nous nous le répéterons, que nous changerons d'avis sur toutes les propositions que nous avons faites, sauf trois essentiels. la dotation de l'Algérie d'un national bilingue. Pourquoi ? Mais maintenant, la question est devenue lancinante. Elle est devenue extrêmement explosive. Allez-y dire à un terbi de l'extrême sud algérien qu'il est un arabe. Allez-y lui supprimer les drapeaux, les oriflames qu'ils utilisent pour les manifestations culturelles, pour leur fête. Allez-y leur dire ça. Ça c'est depuis un lancinant. Il faudra ressouder la patrie, il faudra ressouder les Algériens. Disons bien, un imme national bilingue. Dans ce cas-là, si pour un drapeau, un drapeau, un de nos compatriotes dont le silence dans le silence des tombes de ceux qui disaient qu'ils ont fait business avec les mazières. S'ils portaient un drapeau va coûter dix années à un compatriote à Naba, ce n'est pas Tizouzou, ce n'est pas Abidjaïa, ou bien ce n'est pas dans les Ores, ou à Clemsen, il n'y a pas. Alors là, ceux qui ont suggéré la dotation de l'Algérie d'un imme national bilingue vont être passés par les arts. Ceux qui ont suggéré la surévaluation du DINA, ça oui, ils risquent d'être dissous dans l'acide, parce que ça va toucher des intérêts colossaux. C'est des intérêts financiers, insolents et trébigeants. Monsieur Kalimunus, nous vous rappelons que nous avons échangé ensemble. Monsieur Kalimunus, nous allons... Ceux qui ont fait, les Algériens qui ont fait une coopération internationale, ou bien qui ont fait, qui font actuellement, qui feront dans l'avenir une coopération internationale dans une entité ultralibérale, vous diront que les organisations internationales non-gouvernementales que nous avons traitées dans notre ouvrage, le livre de la jarre pour la patrie, nous avons expliqué, pas dans le détail, c'est un petit livret, que les organisations internationales non-gouvernementales sont des appuis pour les organisations qui tapent, qui tapent fort sur les pays. Exemple d'organisation, le club Bilderberg. Exemple d'organisation, la trilatérale. Exemple d'organisation, la Katam House. Exemple d'organisation, la Grand Corporation. Table d'appui. Amnistie internationale est actuellement dirigée normalement par un Sud-Africain. Savez-vous que dans la direction d'Amnistie internationale, il y a eu des suicides ? Des dirigeants d'Amnistie internationale se sont suicidés parce que l'organisation est pourrie de l'intérieur. Le travail qu'elle fait est immense. Le travail qu'elle fait est immense. Mais quand on lit ses introductions, ses préambules, on émet beaucoup de doutes. Mais ça, ils sont utilisés par les gouvernements. Les gouvernements utilisent ça comme des instruments de chantage. Nous avons fait une coopération internationale et nous savons comment ça fonctionne. Actuellement, l'ONU est bloquée. L'ONU est bloquée. Le Conseil de sécurité est bloquée. Il est bloquée. Ils ont neutralisé sa règle fondamentale, c'est la règle des 9-15e. Ils l'ont neutralisée, ça y est. C'est pour cette raison qu'ils se sont rabattus sur les coalitions internationales. ce qu'il y a de mieux. Il faut donc que nous parlons des organisations internationales gouvernementales. Ils servent d'appui à d'autres. Le dernier travail, la dernière organisation sur laquelle nous avons travaillé, c'est l'USAID. Donc, il faut faire attention à ces amalgames-là. Quand on vous dit qu'Algérie, il y a un ministère international et même dans tous les pays d'Afrique, ils font un travail de transmission de l'information. Mais le problème, il ne vient pas de ces organisations. Elles participent par l'amplification du problème. Il vient des organisations algériennes qui sont étouffées. Elles sont étouffées par l'État et elles sont étouffées par leur salade interne, par leur querelle interne, par leur guerre interne. Combien d'organisations pour la défense des droits de l'homme existent-ils en Algérie? Au moins six. Nous les avons traitées aussi. Nous en avons parlé. À un certain moment, nous avons fréquenté pendant une année et demie à deux années la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Nous avons servi qui nous a été demandé d'agir auprès d'autres personnes pour appeler Hussina et Ahmed à intervenir. Ça, c'est dans le 2006-2007. Elles sont traduites entre elles les organisations. Les syndicats d'Algérie. Parler de société civile en Algérie, c'est un gros mot. Sur lequel, il y a un problème dans le langage. Un problème est-il que ça dérangerait les Algériens d'entendre en termes d'écrire « Tajmaatr eiraou » « Djemeya » ou bien « Majmoua » ou bien un groupe. Simple. PANEL. Zeméza. Négociation, nous vous le répétons. La négociation, c'est entre deux parties en conflit. Actuellement, il n'y a pas de conflit en Algérie, nous le répétons. Il y a des positions indécidables. Nous les appelons comme ça, des positions indécidables. Certains demandent ça. Certains. Nous disons bien certains. Pas tous. Demandent ça. Et bien sûr, il faudra vous attendre à la gravité de la situation sera une fois la solution trouvée. Nous espérons que vous allez trouver au moins une solution. Au moins une. Allez. Même si trouver une solution n'est pas optimal. On trouve trois, quatre, voire cinq solutions pour pouvoir choisir la plus efficace, la plus pertinente, celle qui répond à l'urgence. Donc, la partie la plus difficile sera après, une fois la solution trouvée. Parce que si vous trouvez la solution, il y aura des personnes qui se rencontrent. Parce qu'actuellement, les dégâts sont si immenses qu'il y aura toujours des insatisfaits. Il y aura toujours des insatisfaits. Ça, il faut penser à le gérer. Donc, M. Kahnemun, nous vous demandons, nous avons prévu d'aller dans un peu plus de détails. Nous risquons d'aggraver encore, de donner des variables de perturbation additionnelle. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. nous vous souhaitons plein succès. Nous vous souhaitons plein succès. Nous vous souhaitons plein succès. Allez-y au prix des Algériens. Allez-y au prix des Algériens. Le président de la République, le chef d'état-major doit aller au prix des Algériens. Non pas affronter les Algériens. Allez les voir. Ceux qui manifestent, que ce soit à Tamandrasset, ou à Drar, ou à Algeson, ou à Clemson, il est à voir. Voilà la situation. Et les menaces qui pèsent sur l'Algérie doivent être rendues publiques. Pas toutes. Pas toutes les menaces. Il y a des menaces qui doivent être tuées. La première menace, c'est que les États-Unis d'Amérique nous coupent l'information. pour la couverture aérienne des mouvements terroristes dans le sud. L'Algérie, elle paye des sous là. Nous avons donné des détails sur ça. L'Algérie paye des sous là. Pour la couverture radar, pour la couverture satellite, etc. Nous sommes un pays développé. Ceux qui ont les menaces pour terminer cette intervention. pour terminer cette intervention, nous vous demandons de dire aux Algériens d'assumer le sous-développement dans notre pays. Le sous-développement se vit et ne s'assume pas. Ça, c'est un problème extrêmement grave. Nous sommes un pays sous-développé. Nous devons nous assumer. Le sous-développement est un état d'esprit collectif. C'est collectivement que nous avons créé ce sous-développement. Individuellement, les Algériens doivent revendiquer autant d'intelligence, de génie, d'amour, de patriotisme que les Américains, que les Français, que les Chinois, que les Russes, probablement. Individuellement, il n'y a pas de problème. Tous les Algériens ont des solutions pour la crise algérienne. Mais les faits sont là. Le sous-développement se vit collectivement et ne s'assume pas. Monsieur Kéry Mounes, le plus grand drame, l'un des plus grands drames de l'Algérie, a été le maîtris, Hagaré, à voir le nombre d'Algériens qui sont des génies, le dernier, brillant, hyper-brillant, qui souffrent en Algérie par l'oppression, sont opprimés. Dès que quelqu'un obtient un peu de notoriété, il y a l'autre, il méprise l'autre. Alors c'est un génie. Le dernier Algérien avec qui nous avons eu le plaisir de discuter est en Algérie. Il travaille en Algérie et actuellement, il est venu à Montréal, ici à Montréal, à l'Université de Montréal. Il a fait une présentation de moi. Il a fait une lecture de son travail de prêt d'autorat d'État en mathématiques. L'affaire à Montréal, il est venu d'Algérie. C'est une immense satisfaction, c'est une joie. Ce n'est ni mon frère, ni mon cousin, ni quoi que ce soit, mais nous l'avons appris. À voir le nombre d'Algériens, dès qu'ils quittent l'Algérie, ils prient, on mesure se méprimer. Monsieur Kalimunis, le mépris doit s'arrêter en Algérie. Notre sous-déphouement doit s'assumer. Et quand nous l'assumons, nous allons revenir vers des théories puisées de notre culture, de notre identité. Allez-y, boire, allez-y, demandez aux Algériens de lire du Chayanovencourt. Demandez aux Algériens de lire du Castoriadis. Demandez aux Algériens de lire des Algériens. Monsieur Kalimunis, actuellement, la France va continuer à faire des ravages en Algérie. Elle va continuer. Si vous pouvez demander au président de la République et au ministre des Finances de suspendre là, momentanément là, les transferts de devises entre l'Algérie et le Maroc, c'est gravissime. de voir des Algériens qui ont dirigé les Algériens percevoir de leur pension de retraite en France, en euros. C'est gravissime. Si vous êtes un Algérien, si vous avez été premier ministre ou ministre en Algérie, en Algérie, pension de retraite en Algérie est non-transférable, monsieur Kalimunis, nous vous souhaitons un immense succès. Mais avec cette politique, l'Algérie est encore bonne pour 50 années de blocage. Une analyse longitudinale, pas transversale, longitudinale, vous dire à tout, facile, mais nous supplions les Algériens de demeurer pacifiques, de donner le temps à la négociation. Ce que l'immunisme, la masérité de l'Algérie et non pas la masière, doit redevenir une force. La protection de l'intégrité du territoire doit être un objectif primordial. l'appui, l'amour, chanter pour les soldats algériens, les chanteurs algériens qui aiment Montréal, qui aiment Paris, qui aiment... Nous ne savons plus quoi là. Donc, aimer un peu les soldats qui sont en Sud. Il doit s'inspirer de ces faits qu'ils organisent les Américains pour leurs soldats. Les Américains s'en foutent royalement de ce que font leurs soldats, font leurs soldats dans les pays étrangers. Le citoyen américain l'homme d'un, ceux qui sont partis aux Etats-Unis vous le dira. Le citoyen l'homme d'un s'en fout réellement de ce que font leurs soldats américains au Yémen, au Pakistan, en Algérie. Ça prouve. Pour lui, quand il revient, il a défendu son buttec, il lui a défendu quelques dollars. Monsieur Kalimoune, les Sajiriens ne doivent dire que nous aimons notre patrie. Parce qu'il y a beaucoup qui la détestent. Monsieur Kalimoune, pour la paix en Algérie, pour la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés, nous devons nous sacrifier. Ne nous faites pas de procès d'intention. Nous avons fait des propositions. Nous avons fait des propositions. Elles n'ont pas été votées. Elles ont été méprimées. Nous sommes désolés, probablement. Monsieur Kalimoune, toutes les actions que nous avons faites, nous avons informé la présidence de la République. Toutes, absolument toutes. Que ce soit par envoi officiel, bien via la presse. Souvent, c'est des envois officiels, parce qu'il y a des actions que nous n'avons pas rendues publiques. Maintenant, nous nous considérons comme non-redevables auprès de l'État algérien, c'est-à-dire président, c'est un majeur. Nous ne sommes plus redevables. Nous allons continuer à agir pour notre patrie. Mais notre patrie, c'est d'abord son imbézérité, d'abord son imbézérité, son intégrité territoriale et la protection de son armée. C'est d'abord ça. La imbézérité d'abord. L'intégrité du territoire. Nous vous rappelons que les génies qui ont pensé la révolution algérienne ont envoyé le président qui a été chassé au Mali. Même s'il n'a rien fait, même s'il n'a rien fait là-bas. Parce qu'il faut demander, il faut voir ce qu'on fait. Les autres aussi, au Caire, à New York, il y a ceux qui ont 100 parties comme ça. pour se tirer là-bas. Mais en envoyant l'ancien président au Mali, symboliquement, c'était la frontière que le génie des dirigeants de la révolution algérienne a permis de tracer la frontière. Il est là. C'est notre territoire. Nous avons un représentant là-bas, dans le pays, au Mali. donc la frontière, c'est à partir d'ici. Imaginez l'Algérie sans la partie de l'extrême sud, ce qu'elle serait maintenant. Il faudra faire attention aux frontières. Les frontières, tous les coups pourraient nous venir. et allez-y vers la négociation internationale avec le Maroc et la Tunisie. Les dirigeants politiques doivent arrêter de faire dans les enfantillages et arrêter d'être des souris susceptibles, arrêter d'être des responsables susceptibles comme des souris qui sont qu'eux, là. Monsieur Kelly Muniz, avec même ces mots durs, le cœur est blanc. Nous aimons notre patrie. Nous allons continuer à faire ce que nous pouvons. Nous allons continuer à agir pour elle. Et merci à vous tous.